Bonjour, je suis Jeanne Meyer, je suis maître de conférences en sciences du langage au sein du département métier du multimédia et de l'internet. Je suis également référente des relations entreprises du département, responsable des stages de nos étudiants de deuxième année ainsi que responsable de la licence professionnelle chargée de communication qui est une formation avec un système d'alternance en entreprise. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir tous les dispositifs qui sont mis à disposition de nos jeunes afin de faciliter leur insertion professionnelle post formation. Dans un premier temps, nous allons nous axer sur toute la préparation des étudiants avec notamment les différents modules de cours et activités qui leur sont proposés. Le département des métiers du multimédia et de l'internet va proposer un ensemble d'enseignements qui vont permettre aux étudiants d'acquérir des outils pour construire leur profil professionnel. Par exemple, au semestre 1, ils vont découvrir des outils documentaires sur les différents métiers liés au domaine des multimédia et de l'internet comme l'utilisation des fiches ROM, l'utilisation des fiches ONICEP mais également l'utilisation des fiches du CIDJ qui sont différents organismes qui aident et qui accompagnent les étudiants à l'insertion professionnelle. Il y a une méthodologie spécifique pour acquérir toutes les informations. Au second semestre, nous allons travailler sur la réalisation des outils qui vont permettre l'insertion professionnelle, à savoir essentiellement le CV, la lettre de motivation et le profil LinkedIn. L'idée, c'est qu'à la fin du semestre, les étudiants aient ces trois types de documents prêts pour leur recherche de stage qui va être l'objectif principal du semestre 3. Le semestre 3 est également l'occasion pour les étudiants de découvrir différents outils numériques qui vont les aider à découvrir les annonces potentielles pour leur stage. Nous travaillons notamment sur la découverte de Indeed, Monster et leur fonctionnement et j'amène les étudiants, évidemment, à utiliser ces différents outils. Le semestre 3 est consacré intégralement à la recherche de stage puisque les jeunes de notre DUT vont partir en stage de la mi-avril jusqu'au 30 juin sur une période de 10 à 12 semaines. Ces stages ont pour objectif principal de les faire expérimenter en contexte réel les compétences qu'ils auront acquises tout au long des semaines passées à l'IUT. Nous allons avoir par exemple la mise en place d'une CV Tech, donc c'est une plateforme qui met à disposition les CV des étudiants catégorisés en fonction de leur secteur préférentiel. Je vais également solliciter donc nos partenaires entreprises. Aujourd'hui, nous avons un répertoire de plus de 600 contacts dans notre base, ce qui nous permet de recueillir tous les besoins sur le territoire en termes de communication, audiovisuelle, infographie, programmation, développement web et motion design, notamment. Le semestre 4, avec un collègue professionnel motion designer, nous allons mettre en place un workshop, donc un travail où les étudiants vont être en mode projet sur une semaine complète et vont avoir à charge de réaliser un support dynamique de présentation de leur profil professionnel et aussi de leur réalisation, bien entendu, de façon à encore une fois valoriser leur profil. L'idée, c'est d'avoir une réalisation complémentaire au traditionnel CV, l'aide de motivation au profil LinkedIn. En licence professionnelle, je propose aux apprentis de participer à un workshop de deux jours avec notre partenaire, le groupe Mosaic RH. Dans le cadre de la licence professionnelle chargée de communication, nous favorisons également la tenue de différents projets en partenariat direct avec des professionnels du territoire, donc essentiellement cette année des start-up qui sont incubées chez notre partenaire Numix. Nous avons par exemple Boostacom, qui est un événement sur deux jours où les apprentis vont se réunir par groupe de 4-5. Les apprentis vont être aidés des étudiants de DUTMMI aussi, favorisant la collaboration entre les formations, de façon à répondre à un besoin spécifique de la start-up en termes de production de supports de communication. Ce peut être la réalisation d'un logo, d'une charte graphique, d'une plaquette, d'une vidéo documentaire, d'un teaser pour les réseaux sociaux. Ça peut être aussi un calendrier éditorial, ça peut être des templates pour les différents postes sur les réseaux sociaux aussi. Tout dépend de la structure, bien évidemment. Nous savons nous adapter très bien aux besoins des structures. Dans le cadre de la licence professionnelle, nous mettons aussi en place des projets tutorés, donc ce sont des projets qui sont filés toute l'année. La particularité de ces projets tutorés sont qu'ils sont réalisés en conditions réelles avec des partenaires réels, donc des entreprises du territoire, qui ont des besoins en termes d'élaboration de stratégies de communication et également de réalisation d'actions de communication. Les start-up vont donc être en lien tout au long de l'année avec nos apprentis de façon à ce que leur communication soit prise en charge par les groupes de travail. comme vous avez pu le comprendre, l'insertion professionnelle de nos jeunes est quelque chose de central au sein de notre formation. Nous développons chaque année de nouvelles initiatives pour favoriser les liens entre les entreprises et nos étudiants. et nous avons à cœur de faciliter leur réinsertion professionnelle à la fin de leur formation au sein du département métier du multimédia et de l'Internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez mon adresse mail, donc jeanne.meyer.ucp.gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada